Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Quand je vous parle de nébuleuse et d'hiver, vous allez tout de suite me répondre Orion. En effet, la grande nébuleuse d'Orion est très très célèbre et finalement extrêmement célèbre naturellement puisque visible même à l'œil nu et même en ville. Mais il existe de nombreuses autres très belles nébuleuses à observer ou à photographier dans le ciel d'hiver. Et généralement en hiver, bien évidemment comme il fait froid, on n'a pas tellement tendance à sortir pour aller se faire une nuit blanche d'astrophotographie ou d'observation comme on peut le faire en été. Donc généralement on va vouloir observer depuis chez soi, chez soi il y a beaucoup de pollution lumineuse mais en utilisant des filtres comme celui-ci, il est quand même possible de faire de l'observation ou de la photo même en ville. Alors bien évidemment en observation c'est toujours un petit peu délicat, très clairement, mais en photo on arrive à faire des très beaux résultats. Donc aujourd'hui je vous propose la première partie, de voir ensemble d'inébuleuses observables, photographiables surtout dans le ciel d'hiver. Vous allez voir que c'est des belles idées de cibles. Alors vous mettez votre télescope, votre appareil photo, on lance le tout à faire des photos pendant deux heures pendant que vous êtes revenu bien évidemment bien au chaud. Et ensuite vous traitez tout ça et vous obtenez des photos à peu près similaires à celles que je vais vous montrer. Et donc c'est maintenant sur la chaîne Aston. Alors avant de commencer, juste un bref petit rappel, il existe différents types de nébuleuses. Alors qu'est-ce que c'est qu'une nébuleuse ? A la base c'est quelque chose qui n'est pas strictement ponctuel et qui n'est pas non plus une galaxie. Au départ bien évidemment les galaxies étaient appelées nébuleuses, on parlait de la grande nébuleuse d'Andromède. Finalement on a découvert que c'était bien évidemment une grande galaxie. Il existe différents types de nébuleuses, donc des nébuleuses par émission. Il s'agit d'un gaz qui est ionisé par une étoile et qui va réémettre de la lumière en fonction de sa nature. Une nébuleuse comme la grande nébuleuse d'Orion est une nébuleuse par émission et les différentes couleurs sont strictement caractéristiques des gaz qui la constituent. De l'hydrogène en rouge, de l'oxygène sur la partie du cœur où il va y avoir une composante verte et de l'hydrogène H-bêta également pour des composantes bleutées également. Donc en fait cette nébuleuse va nous offrir des très très belles diversités de couleurs. Pas forcément observables, c'est très rare d'observer les couleurs en fait au télescope. M42 est peut-être une exception. Mais en revanche en photo on les verra vraiment beaucoup plus nettement. Il existe également d'autres types, des rémanentes supernovas. Nous allons en voir une ensemble dans cet épisode. Un rémanent de supernova, c'est le résultat de l'explosion d'une étoile supermassive et donc ça donne des formes complètement arrachées et vous allez voir c'est absolument magnifique. Il existe également des bulles de vol freillés. Il s'agit d'étoiles hypermassives et dont des composantes carrément, des couches supérieures sont éjectées tant le rayonnement de cette étoile est important. Donc on ne va pas en voir dans cet épisode mais il faut en connaître l'existence. Il existe ensuite des nébuleuses par réflexion. Des nébuleuses par réflexion ce sont des poussières ou des gaz nobles. Cette fois qu'ils sont globalement quelquefois éclairés par des étoiles environnantes mais qui ne sont pas ionisées comme les nébuleuses par émission. Et là il va y avoir deux cas de figure. Soit l'illumination est quand même suffisante pour donner un petit peu de peps à cette nébuleuse et pouvoir donc être observée et photographiée. Soit dans le sens inverse, cette quantité de lumière est insuffisante et là ça nous fait ce qu'on appelle une nébuleuse obscure c'est à dire que cette nébuleuse va cacher la lumière des étoiles qui se situent derrière elle. Voilà un petit peu pour vous donner une petite idée et vous allez ensuite avoir des régions qu'on appelle H2 qui sont donc des zones d'hydrogène qui naviguent un petit peu dans l'espace qui n'est pas strictement ionisée par une étoile donc on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement brillant. On sera plutôt sur du gaz d'hydrogène qui sera quand même un petit peu éclairé par des étoiles entourantes et qui va, voilà, on est à mi-chemin on va dire en termes d'aspect entre des nébuleuses diffuses et donc des nébuleuses par réflexion et des... pardon, on sera un petit peu à mi-chemin entre des nébuleuses par réflexion et des nébuleuses par émission et par exemple la région de M42 d'Orion est entourée de certaines franges comme ça, un petit peu rougeoyantes quand on fait le traitement et là ça correspond effectivement à ce que l'on appelle une région H2. Voilà pour comprendre un petit peu ce que vous allez voir donc je vous propose d'aller découvrir la première partie de notre top 10. Commençons donc notre découverte par M45 l'ama des Pléiades, vous le connaissez bien il est dans la constellation du Taureau et visible à l'œil nu même en ville mais savez-vous que cet amas est également entouré par de nombreuses belles nébuleuses en l'occurrence des nébuleuses par réflexion qui répondent au doux nom de NGC 1432, 1435 mais aussi VDB 19 et 23 ces nébuleuses par réflexion sont difficiles à observer mais quoique pas impossible éventuellement avec un filtre et un excellent ciel en revanche en photo elles sont beaucoup plus faciles à révéler l'utilisation d'un filtre UHC pourra vous aider également distante de 444 années-lumière en moyenne ces nébuleuses sont donc très difficiles à observer mais vraiment magnifiques quand vous allez pouvoir tirer un petit peu sur le signal en photo non loin des pléiades, IC 353 est une nébuleuse par réflexion également mais la relative distance des étoiles environnantes la rend très sombre en réalité elle est presque en train de nous cacher des étoiles qui l'entourent et apparaît finalement un peu comme une nébuleuse obscure là encore il nous faudra quand même pas mal de pauses pour la révéler correctement surtout un excellent ciel vraiment propre mais il n'est pas impossible de pouvoir éventuellement espérer la sortir donc en pleine ville avec un filtre contre la pollution lumineuse la distance est de 460 années-lumière donc à peu près la même que celle des autres toujours dans la constellation du taureau nous allons voir maintenant M1 M1 c'est un rémanent de supernova la supernova de 1054 qui a été observée partout dans le monde distante de 6200 années-lumière cette nébuleuse a été confondue par Charles Messier avec la comète de Valais et c'est ce qui leur a encouragé à initier son fameux catalogue de Messier que vous connaissez facilement avec une magnitude de 8,39 elle est observable dans bon nombre d'instruments on conseillera l'utilisation d'un filtre UHCS ou un filtre UHC pour lui donner un peu plus de contraste en astrophoto comme elle est petite on utilisera quand même un télescope donc d'une focale de 500 voire 800 ou plus millimètres de focale revenons au nord des Pléiades pour nous intéresser à NGC 1499 il s'agit de la fameuse nébuleuse de la Californie il s'agit cette fois d'une nébuleuse par émission c'est à dire que le gaz qui la constitue est ionisé par des étoiles en l'occurrence il s'agit de gaz d'hydrogène donc la couleur de cette nébuleuse est rouge correspondant à cette longueur d'onde de l'hydrogène Hα elle est distante de 1500 années-lumière et sa magnitude est de 5 mais comme il s'agit d'une couleur sur laquelle l'œil est très très peu sensible elle sera a priori impossible à observer avec un télescope par contre en photo elle est très intéressante à photographier on n'a pas besoin d'une très longue focale l'utilisation par exemple d'un objectif d'appareil photo par exemple ici une petite lunette de 274 mm de focale nous permet d'avoir un très très joli champ sur cette nébuleuse bien évidemment si vous montez en focale vous allez avoir beaucoup plus de détails intéressons-nous maintenant à IC 405 la nébuleuse de l'étoile flamboyante se trouve dans la constellation du Cocher en plein cœur non loin des trois célèbres amas de Messier cette nébuleuse distante de 1400 années-lumière environ et de magnitude 10 majoritairement dans l'hydrogène Hα donc non visible avec un télescope mais en revanche il y a une zone dans les bleutés qui là cette fois est plus évidente elle est plus petite mais ça peut être visible même avec un petit télescope sous un excellent ciel on recommandera bien évidemment l'utilisation d'un filtre comme un UHCS avec une distance de 12 000 années-lumière et une dimension apparente de 40 minutes d'arc donc plus grande que la dimension apparente de la pleine lune elle est très intéressante en photo en revanche beaucoup plus à priori impossible à observer donc avec un cadrage bien adapté on arrivera à photographier les deux à la fois allons nous intéresser à IC443 qui se trouve cette fois dans la constellation des Gémeaux il s'agit de la nébuleuse de la Méduse pas très loin de l'amas M35 qui est donc un petit amas ouvert du catalogue de Messier la nébuleuse de la Méduse est un rémanent de supernova quand on comprend que la distance est de 1500 années-lumière et que sa dimension apparente est de 45 minutes d'arc c'est-à-dire plus grande que le diamètre de la pleine lune on imagine la puissance de l'explosion avec une magnitude 12 et constituée majoritairement d'hydrogène elle ne sera pas a priori observable et elle reste une cible difficile à photographier mais par contre avec beaucoup de poses et un matériel adapté on arrive à faire des photos absolument magnifiques je vous promets de faire beaucoup mieux que cette présente photo dans les temps à venir continuons en présent avec IC 2118 la nébuleuse de la tête de sorcière elle se trouve dans la constellation de l'Eridan à l'ouest en fait de l'étoile Rigel de la constellation d'Orion une étoile bleutée parfaitement visible à l'œil nu il s'agit d'une nébuleuse par réflexion de très faible luminosité elle est donc constituée de poussière avec une dimension de 160 par 60 minutes d'arc elle est très grande et donc peut être photographiée finalement à peu près à toutes les focales même à partir d'un Samyang 135 ça passe sans problème en revanche elle est très peu lumineuse il faudra donc accumuler des dizaines de minutes de pose pour arriver à avoir un résultat convaincant mais le résultat est absolument fabuleux on notera que lorsque l'on la photographie depuis la France on pourra constater dans nos brutes de nombreux passages de satellites géostationnaires nous allons continuer notre voyage cette fois en allant finalement vers la nébuleuse peut-être la plus célèbre d'hiver la nébuleuse M42 la grande nébuleuse d'Orion mais cette nébuleuse en fait vous allez voir est beaucoup plus subtile qu'il n'y paraît cette nébuleuse est de magnitude 4 elle est même visible à l'œil nu et parfois même en ville distante de 1400 années-lumière ses dimensions sont à peu près l'équivalent de 4 fois le disque de la pleine lune en surface donc on est quand même sur une très grande nébuleuse cette nébuleuse a deux voisines M43 est beaucoup plus petite en réalité plus petite mais surtout plus distante à 1800 années-lumière cette fois donc la nébuleuse Méran M43 peut être également observée avec un petit télescope ces deux nébuleuses en fait ne sont pas très difficiles à observer mais quand on regarde la distance finalement 1400 années-lumière pour M42 et 1800 pour M43 on comprend qu'elles sont bien évidemment complètement dissociées et distinctes vous avez au nord de ces deux nébuleuses NGC 1975 il s'agit de la nébuleuse de l'homme qui court ou Running Man en anglais cette nébuleuse de magnitude 7 n'est à ma connaissance pas forcément souvent observée et je ne sais pas vous dire si elle est observable en revanche elle apparaît très rapidement sur les photos avec donc des appareils photos relativement sensibles avec une distance de 1800 années-lumière on peut comprendre qu'elle est plus proche finalement dans l'espace de M43 que de M42 notre grande nébuleuse d'Orion est entourée de pas mal de zones H2 comme vous pouvez le voir sur cette photo toutes ces petites nébulosités rougeoyantes sont donc des zones d'hydrogène mais qui sont à la fois de la nébuleuse par réflexion et de la nébuleuse par émission et donc il leur donne ces caractéristiques assez étonnantes elles ressortent donc plutôt bien mais il faudra quand même de nombreuses dizaines de minutes de pause elles ressortent donc plutôt bien avec un filtre laissant passer le H-Alpha en pleine nuit bien évidemment il nous faudra un appareil photo défiltré la même zone sans appareil photo défiltré est clairement nettement nettement moins intéressante donc c'est une zone que vous allez photographier à vos débuts mais qui vous donnera beaucoup beaucoup finalement de sujets de photos au fur et à mesure de votre progression en astrophotographie voilà donc j'espère que ce top 10 vous aura plu vous aura surtout donné des idées de cibles à photographier et voyez que ça vaut le coup d'insister, d'insister très clairement ces nébuleuses avec un filtre comme un UHCS vous allez pouvoir les révéler correctement vous pouvez aller sur des filtres un peu plus restrictifs comme le Optolong L-Enhanced j'ai une petite préférence de celui-ci par rapport au L-extrême pour la très bonne ou simple raison que le L-Enhanced laisse passer l'Oxygène 3 et le H-Bêta donc du bleu et du vert donc il sera un petit peu plus riche je trouve en termes de couleur voilà je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne Astro pour la deuxième partie vous allez voir il y a encore plein de choses très très passionnantes et ce sera très bientôt sur la chaîne Astro donc n'oubliez pas de vous abonner mettre vos petits témoignages également d'observation de ces différentes nébuleuses dans la description enfin dans l'espace commentaire et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro merci, au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada